Les premiers marins, il y a à peu près 3000 ans, quittent la côte sans savoir véritablement où ils vont. La géographie a dicté la construction des premières expériences de commerce international où on quitte son rivage avec l'ambition de pouvoir y revenir. Donc on n'est pas dans une découverte, on est dans l'idée d'aller voir de nouveaux territoires mais revenir avec des marchandises dont on a besoin. En 3000 ans, rien n'inventait de plus que simplement connecter des besoins exprimés par des consommateurs et des producteurs qui relâchent sur le sillon maritime le surplus de ce qu'ils sont capables de produire sur la Terre. La globalisation des échanges, elle a 3000 ans et elle n'est que plus intense aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Mais aujourd'hui, on n'a pas nécessairement plus d'innovation dans la manière dont on maille les territoires de la planète. La planète, elle est bleue d'abord et c'est pour ça que les sillons maritimes connectent des opportunités et des potentiels de marché. Il y a eu des moments très forts, on va dire, d'un point de vue purement technologique, c'est effectivement la vapeur, donc la fin de la voile et la mécanisation qui a permis d'intensifier les flux, d'accélérer les flux. On mettait plusieurs semaines à traverser de l'Angleterre vers le Canada, on a mis quelques jours dans les années 30-40 au moment où on avait les liners qui faisaient la course pour essayer de rejoindre le plus rapidement New York. Et la dernière très grande rupture technologique majeure, elle est pourtant d'une simplicité enfantine, c'est d'avoir inventé la containerisation. C'est important d'entendre que port et la ville sont historiquement très closely intertwined. Le water reachait dans la ville, pensons des places comme Venice ou Hamburg où on avait les gros les petits ch-ets en les petits ch-ets et les petits ch-ets vont vers l'aventure de ces ch-ets et de les ch-ets dans les ch-ets, les ch-ets en adaptées, les ch-ets et les infrastructures, les affaires, les étudiants et les familles en l'unisme. Les portes et la ville étaient les mêmes et les gens étaient les mêmes. Donc, les gens qui travaillent dans le port, qui carryaient les choses en arrière à l'écritage, et les gens qui conduisent le port, les traders, étaient aussi les gens locales. Donc, les gens qui priaient pour la ville et pour le port. Ils étaient interprisées, et je pense que c'est une chose importante à comprendre. Avec l'industrialisation, donc, starting dans le 18e siècle, vous verrez que port et la ville se déroule, et vous avez plus de zones qui sont réservées seulement pour le port, zones qui sont réservées seulement pour l'administration, et la maison se déroule plus loin. Le grand changement occurs au moment de la containerisation. Donc, une fois que les gens ne sont plus nécessaires pour porter les produits sur leurs bagnes de la ville, une fois que tout est stocké dans les containers, comme on parle des années 1960, vous n'avez plus besoin de les gens qui travaillent dans le port. D'une très intérieure, intérieure, physique et sociale entre port et la ville, nous sommes arrivés à un endroit où le port peut être une heure d'une heure d'une ville, et cette connection a été partagée. L'AIVP, l'Association Internationale des Villes-Ports, a été créée en 1988 par Antoine Ruffnac, au Havre, avec la mission de repenser et renforcer le dialogue entre les ports et les villes dans le monde entier, en promouvant leurs intérêts communs. À l'époque, il y avait peu de relations entre l'autorité municipale et l'autorité portuaire, comme d'ailleurs dans la plupart des villes portuaires du monde. Le gouvernement français m'avait demandé d'organiser un colloque sur le thème des relations entre les ports et les villes, et ce colloque avait justement pour but de permettre à l'autorité municipale et à l'autorité portuaire de mieux se connaître. C'est comme ça que les choses se sont faites, finalement, de manière très pragmatique, et avec l'idée que ce que nous nous étions dit pendant ce premier colloque méritait d'être approfondi dans d'autres débats et d'autres réflexions. Le gros intérêt, c'est aujourd'hui de savoir faire la ville avec le port, c'est-à-dire de faire en sorte que l'activité portuaire moderne soit compatible avec le développement urbain qui veut regarder de nouveau vers son port, vers ses bassins, vers la mer. C'est une zone qui, au lieu d'être une barrière, doit devenir une membrane perméable. C'est une question de quel genre d'identité et de narratifs la ville construit pour soutenir le port. Donc, plutôt que de l'avoir un genre d'éloignement avec barbe de wire et des grandes walls, on va faire un truc, où les gens puissent le sens de ce que le port est là. Sous-titrage Société Radio-Canada